Rémi Durens, expliquez-nous, parlez-nous de cette exposition qui s'est tenue en avril 2024, ici à la vitrine du Périgord à Thérasson. Une exposition qui revient sur les événements tragiques de 1944, mais qui en même temps, on va le découvrir avec vous, parle de Thérasson à cette époque-là. Oui, en effet, c'est une exposition dont l'idée a émergé à propos du 80e anniversaire, qui doit être un peu célébré dans toute la France, 80e anniversaire de la Libération, parce que même il y a des élèves qui ne le savent pas, la Libération, c'est en 1944, voilà, c'est fait, fin 1944, on se bat encore du côté des Vosges, de l'Alsace et autres, mais toute la France est libérée, elle est libérée en août 1944. Donc c'est vraiment une année très importante de la Libération. Et on a aussi la chance d'avoir fusionné deux groupes de l'association des résistants, des anciens résistants de Thérasson et de Condas, ce qu'on appelle l'ANACRE. Et donc c'est aussi un peu un travail collectif. Donc le comité est assez actif, il s'est un peu régénéré, même si on n'a plus, malheureusement, avec la disparition de Lucien Cournil, des témoins directs de cette époque, mais on essaie de reprendre le flambeau. Et Thérasson, donc, on bénéficie d'un certain nombre de sources qui sont assez exceptionnelles, ce n'est pas le cas partout en Dordogne, parce qu'il y a eu des ouvrages qui ont été écrits juste à la fin de la guerre, donc en 1945, celui de Delmas et celui de Vigy, donc qui nous racontent, et ils se ressemblent les deux, ils ont à peu près eu peut-être les mêmes souvenirs, les mêmes sources, ils s'appuient aussi sur des rapports de gendarmerie. Donc on a un peu l'historique, pas de tout ce qui s'est passé pendant l'année 1944, mais des moments les plus tragiques. Donc pour ça, c'est très intéressant, surtout que ce sont des ouvrages qui sont un peu introuvables maintenant. Il y en a un qui a été republié dans le livre de Lucien Cournil, heureusement, mais celui du Vigy est assez rare maintenant. Donc on a disposé de ces sources-là, et on a aussi bien sûr cherché dans les archives, les archives locales. Je sais que Jérôme-Léle-Marie dispose d'un fonds intéressant à la Maison du Patrimoine. La mairie de Terrasson dispose d'un fonds, mais il date justement de fin 1944 et 1945, et les années qui suivent, parce que comme la mairie avait brûlé, il y a pas mal de documents qui ont été perdus. Et aussi, on a eu un travail d'archives à Périgueux, parce qu'il y a quand même pas mal de documents qui sont conservés. Donc cette exposition se sert de tout ça. Il y a des éléments qui sont inédits, qui n'ont été jamais vus. Et c'est l'occasion d'offrir ça aux terrassonnets, même ces terrassons-villes surtout, mais on va quand même beaucoup plus loin. Il faut élargir un peu le cadre géographique. Donc on va jusqu'à, en gros, jusqu'à la Bachelry, jusqu'à Pasaillac, à Villac. Donc c'est en gros l'ancien canton de Terrasson qui est concerné un peu par toute cette présentation. Il y a deux éléments dans cette exposition. Il y a d'abord le contexte, qui est très important à décrire. Et il y a aussi un peu la chronologie des événements. Et ce contexte est quand même aussi assez particulier. Comme j'ai dit qu'on disposait de sources intéressantes, ce qui n'était pas le cas de tous les villages ou toutes les régions d'Ordogne, ce panneau essaye de montrer que Terrasson a une position très particulière à l'époque. Là, c'est une carte Michelin de 1933. Donc on voit un peu les routes, les villages tels qu'ils étaient représentés. Sur ces cartes Michelin, qui servaient d'ailleurs aux pilotes anglais pour les parachutages. Ils n'avaient que ça pour se repérer au sol. Donc, Terrasson en 1944, ce n'est pas tout à fait le Terrasson qu'on connaît maintenant. La grande différence, c'est qu'il n'y a pas le pont d'Ide-L'Europe. Donc, la route nationale 89, qui existait bien sûr, on la voit, est obligée de passer par le centre-ville, par les quais, devant la mairie, par soit le vieux pont qui était encore utilisé, soit le nouveau pont. Et donc, ça fait quand même un parcours en baïonnette. Donc, on veut dire la grande route qui traverse la Dordogne passe par Terrasson et est obligée de passer par le centre-ville. Ce qui va occasionner tous les problèmes, notamment quand c'est une division blindée allemande qui va devoir passer là. Le Terrasson, c'est aussi deux fois moins d'habitants que maintenant. On est dans les 3 000 habitants. Sinon, la physionomie de la ville, elle est à peu près comme maintenant, sauf que le centre-ville, la vieille ville, on a encore très peu de bâtiments sur la rive droite. On a l'avenue de la gare, et puis avec des maisons le long, mais c'est à peu près tout. Donc, c'est beaucoup moins étendu que maintenant. Sinon, on retrouve des aspects assez connus de la ville, les bâtiments qui parfois datent des années 20, début du siècle ou fin du siècle dernier. Très important aussi, la gare. La gare parce que Terrasson est sur une voie ferrée assez importante. Donc, dans le contexte de la guerre, la RN 89, c'est fondamental, ça va l'être pour les Allemands, et la voie ferrée, c'est fondamental aussi. Donc, ce qui va occasionner des déboires pour la ville. J'ai entendu dire qu'il y avait, une fois, des maquisards qui avaient, d'où peut-être les répressions qui a eu lieu ensuite, des maquisards qui avaient abattu un arbre, ici, au coin du pont Vieux, pour empêcher le passage des Allemands qui arrivaient. Oui, on va le voir en 1944. Il y en a eu au Moulin Rouge, juste à l'entrée de Terrasson, et il y a apparemment eu aussi des tentatives de barricade, effectivement, sur les quais, qui ont été vite dégagées, d'ailleurs, par les canons, les blindés. Donc, suite à ça, peut-être qu'il y a eu des répressions un peu plus sévères, justement. Ça a dû jouer, peut-être. Mais, une division allemande qui veut faire vite, qui veut passer, si elle est entravée, elle ne va pas faire dans la dentelle. Là, on a Terrasson et ses activités. Donc, c'est assez intéressant aussi de voir un peu le contexte socio-économique de l'époque. Donc, c'est encore une ville de marché, de foires, plusieurs dans l'année, de petits commerces locaux. Et c'est aussi une ville qui est industrielle. La grosse industrie de l'époque, c'est la verrerie, qui emploie plusieurs centaines de personnes. Et bien sûr, pas loin, il y a aussi l'usine du Lardin. Il y a la Maison du Peuple, on l'a mis en photo, qui est assez importante pour certaines activités culturelles. Et elle sera aussi investie, notamment à l'occasion du passage de la division Bremer, par l'État-major allemand. Donc, c'est un lieu où il s'est passé pas mal d'événements. On voit un peu, sur d'autres photos, des aspects un peu archaïques. Tout le monde n'a pas de machine à laver à l'époque. Donc, on lave le linge dans les lavoirs, dans la rivière. C'est une période intermédiaire. L'électrification s'est faite. Il y a plusieurs routes goudronnées. Mais on est encore à une phase de modernisation, on va dire, de la ville. Là, on voit aussi qu'il y a, ça n'empêche pas pendant la guerre, qui a des activités un peu culturelles, sportives. Le rugby, c'est l'équipe de rugby de 1942. Il y a aussi des écoles. On n'est pas encore structuré en collège-lycée. C'est surtout là, ici, des écoles primaires. Mais il y en a plusieurs. Et puis, avec la séparation de filles-garçons, encore à l'époque. Bon, ça, c'est le contexte d'un peu de la vie économique, de la structure de la société terrassonaise. Mais on peut dire que jusqu'en 1944, il ne s'est pas passé grand-chose. La vie continuait. La vie suivait son cours. Il y avait bien sûr quelques difficultés. Mais les Allemands, ils n'en avaient pas. Les Allemands, ils arrivent fin 1942. Donc, jusqu'en 1942, on a subi la guerre, bien sûr, mais d'une manière assez éloignée ou d'une manière indirecte, comme on va le voir dans les panneaux suivants. Ici, donc, ces terrassons sous Vichy. Donc, on a dit, à partir de juin 40, 41, 42, il y a bien sûr les structures de l'État français du Maréchampétain qui s'implantent en France, dont Terrasson subit, bien sûr, quelques contre-coups. L'exemple, c'est... Il n'y a plus d'élection. C'est fini. Et les maires sont nommés directement par le pouvoir, par Vichy. Donc, il y a un changement d'équipe municipale. C'est clair. Le parti communiste est interdit. Les syndicats sont interdits. Donc, ça impacte quand même la vie locale. On met en place des chantiers jeunesse à la place du service militaire. On met en place aussi, ça, c'est un document assez intéressant parce qu'il y a marqué Terrasson, c'est les carnets de tickets de rationnement. Parce que là aussi, on a subi des rationnements. On est obligé de donner ses armes, interdiction d'armes, interdiction des armes, de la chasse, des ponctions qui sont faites sur les agriculteurs. Donc, il y a vraiment quand même un impact important sur la vie de l'époque, de toutes ces mesures. – Carte de jardinage, c'est-à-dire ? – Oui, il fallait tout déclarer, ce qu'on produisait, puis il pouvait y avoir des ponctions. Donc, c'était assez strict. Il y a aussi, alors ça, c'est, on va dire, une particularité de Terrasson. Il y a aussi, bien sûr, des personnes qui sont collaboratrices, surtout à partir de 1942, et avec l'instauration de la milice française. Et la milice elle-même était assez active à Terrasson, donc pétiniste. Et on voit ici Victor Denois qui va devenir le chef de la milice de la Dordogne, du département de la Dordogne. – Et il y a de Terrasson. – Et il y a de Terrasson. Il est un peu plus loin que le Lardin sur la route, sa maison était un peu plus loin que le Lardin sur la route, mais il y avait un comité de la milice à Terrasson. Là aussi, c'est un certain Laveau qui s'occupait de la milice proprement dite du canton. Ça, c'était un représentant national. Ils se sont réunis à Montignac. Mais lui, il a été condamné à la fin de la guerre. Mais Denois, il a réussi à s'enfuir en Allemagne. Il est devenu prof de français. Il est mort dans son lit. Il n'a jamais été extradé. Pourtant, on lui reprochait plein de choses. Notamment ici, par exemple, des lettres de dénonciation qui étaient écrites par des personnes du Terrasson et qui dénonçaient, qui nommaient des résistants notoires pour les faire arrêter. Heureusement, ces lettres étaient bloquées à la préfecture parce qu'il y avait un groupe de résistance de l'administration qui, dès qu'il voyait arriver les lettres de dénonciation, essayaient de les bloquer. Donc, c'est un peu particulier parce qu'il y avait le chef de la ministre de Dordogne et puis, d'un autre côté, on a eu Roger Ranus qui a été un parmi les grands chefs de la résistance de Dordogne aussi. Donc, c'est aussi assez particulier, on va dire. De la Galibre ? Oui, 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 oui. Bon, si on passe au tableau suivant, donc, j'ai dit tout à l'heure que les Allemands, on ne les a pas vus. On ne les a pas vus jusqu'en novembre 1942 et en novembre 1942, ils passent vite à Terrason. Il y a une garnison qui s'installe à Périgueux et une garnison qui s'installe à Brive très rapidement. Donc, les Allemands, ils ne font que passer. Voilà. Il y a aussi un contingent à Bergerac, un contingent à Saint-Astier. Il n'empêche qu'on va sentir leur présence. Il y a des services de renseignement qui commencent à intéresser de très près à ce qui se passe côté résistant. Donc, des tentatives de délation, d'infiltration, des enquêtes et aussi des contrôles. Voilà. Des contrôles routiers mais qui sont quand même assez tardifs. Voilà. Donc, c'est ce qu'il notait, relative tranquillité par rapport aux occupants. C'est surtout en 1944 qu'on commence à sentir une présence allemande un peu plus forte parce qu'en même temps il y a les réseaux de maquis, de maquisard, de résistance qui montent en puissance, qui se constituent. Donc, c'est un peu en parallèle. Donc, la présence allemande, les tentatives déjà d'enquête, de contrôle, de répression, c'est 44, c'est début 44. On passe à côté, là c'est quand même assez important, les terrasses, on l'avait dit, un peu plus de 3000 habitants mais il y a des manquants. Alors, les manquants, si on reprend un peu tout, c'est les tués de la guerre, bon, il n'y en a pas beaucoup, les tués des combats de mai-juin 40, mais il y a surtout les prisonniers de guerre. On a répertorié avec les archives de Périgueux plus d'une centaine de prisonniers de guerre. Donc, des jeunes hommes qui ont une vingtaine d'années, en gros, et ça a un impact important. Ça a un impact important sur les familles, surtout qu'il y en a beaucoup qui sont agriculteurs ou artisans. Donc, ça entrave la vie familiale et économique et puis, c'est des personnes qui vont rester quand même prisonniers cinq ans. Cinq ans qui ne vont revenir que fin 44. Et on retrouve, bien sûr, beaucoup de noms de familles locales. Ce qui est intéressant dans l'exposition, c'est que des terrassonnais peuvent retrouver le nom de leur grand-père ou grand-oncle ou autre. Donc, ça permet de faire remonter les souvenirs. Ici, nous avons ceux qui, à partir de fin 42, début 43, vont devoir faire le service du travail obligatoire. Le STO, oui. Voilà, on a des affiches qui illustrent un peu ça. Donc, ils doivent aller travailler en Allemagne. Bien sûr, c'est très, très, très impopulaire. mais on voit aussi qu'il y en a quand même une bonne cinquantaine qui ont dû partir et travailler en Allemagne et pendant plusieurs années. Donc, c'est une ponction aussi sur les forces vives de la population à Terrasson. On a également, au fur et à mesure du cours de la guerre, mais si on voit les dates, c'est plutôt 44 aussi, on a un peu 42, 43, 44, des déportés, des déportés dans des camps de concentration ou des internés. Et là aussi, on voit qu'il y en a une bonne quarantaine de déportés sur cette période. Et on a retrouvé assez précisément les noms aux archives municipales. Toutes les familles ont été touchées ? Avec les prisonniers de guerre, avec ceux du STO, avec les déportés, beaucoup de familles ont été impactées. Beaucoup, beaucoup. Est-ce que certaines familles ont été disséminées ? Est-ce que certaines familles ont disparu ? Oui, si on se réfère au tableau suivant. Il y a eu des... Oui, on retrouve quand même plusieurs fois les mêmes noms. Donc, c'est souvent deux frères qui sont partis prisonniers. Oui, il y a des familles qui ont été beaucoup plus touchées que d'autres. Il y a eu beaucoup de retours sur ces expositions. de la part des visiteurs sur ce tableau. Oui, c'est ce qui est intéressant. Il y en a qui viennent en disant... D'ailleurs, c'est le cas maintenant de M. Delmas. Il y en a qui disent « Là, j'ai une photo. J'ai une photo de l'époque. on ne la connaissait pas. J'ai une photo de l'équipe municipale. Vous avez marqué tel nom. Oui, c'était mon grand-père. Donc, ça fait parler. Ça fait amener aussi de la matière. Et là, par exemple, oui, c'était ici. Il y a une dame qui est arrivée. « Vous marquez Roger Chevalier. Vous marquez Matrausen, le camp de concentration en Autriche. Et elle m'apporte son petit papier. Voilà, il a été arrêté le 14 mars 1944. Son matricule était 62 149. Donc, c'est quelqu'un qui a été touché de voir le nom de son grand-père et qui m'a apporté des informations. C'est ça qui reste très intéressant et sympathique pour l'expo. J'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui avait même retrouvé le papier dans ses archives de sa famille qui expliquait où il allait ou ce qu'il allait faire. Oui, justement, il y a des personnes qui ne l'avaient peut-être pas dites et à l'occasion de l'expo, ils disaient « Ah oui, mais chez moi, j'ai le carnet qu'avec lui, mon père ou mon grand-père. Oui, c'est une manière de récolter aussi des témoignages ou des documents qui sont précieux. » Et à chaque fois que vous trouvez quelque chose, vous avez froid dans le dos ? Ben oui, on est content. C'est toujours émouvant. C'est toujours émouvant. La preuve là, les photos. Là, on est sur le panneau qui parle des réfugiés. Alors, les réfugiés, ça, c'est un autre aspect. La liste est très longue. C'est toutes les personnes qui ne sont pas de terre à son et qui sont là pendant la guerre. Alors, si on voit, là, il y a des explications. Si on voit la liste, il y a des Espagnols. Beaucoup d'Espagnols qui ont surtout fui le régime de Franco en 1939 quand les républicains espagnols ont perdu la guerre avec la retirada. Beaucoup d'Espagnols sont passés dans le sud-ouest de la France et on en retrouve pas mal à terre à son qui essayent de refaire une vie, on va dire. il y a des réfugiés qui viennent de Belgique, qui viennent d'Alsace. Terrasse n'a pas été prévue dans le plan d'accueil des réfugiés en 1939 parce que la ville de Strasbourg avait été évacuée en Dordogne. Mais beaucoup d'Alsaciens sont quand même venus là en 1939, en 1940 suite à la débâcle, à l'Exode et certains sont restés là. Certains sont restés là pendant toute la durée de la guerre et même au-delà. Il y a aussi beaucoup de Polonais. Alors les Polonais, c'est des histoires assez dramatiques et enchaînent des Polonais qui sont en 1939 envahis par l'armée allemande qui ne savent plus où aller. Donc qui se réfugient en France et avec la défaite de 1940, ces Polonais sont surtout juifs. La Pologne est le pays où il y a le plus de juifs à l'époque, plus de 10% de la population, 1 sur 10. et donc ils essayent de se cacher un peu dans les campagnes françaises. Et là, on a malheureusement, et heureusement, historiquement, on a, ça c'est assez exceptionnel, des fiches qui ont été établies justement, des juifs à Terrason. Donc on voit leur nom, il y a marqué Israélite, d'où ils viennent, date de naissance, etc. Et c'est souvent parce qu'on voit les photos. On voit les photos, donc on imagine toutes ces personnes-là qui sont discrètement, on va dire, elles ne sont pas obligées de porter les toiles jaunes qui sont discrètement ici installées à Terrason. Parfois, des familles entières, on retrouve le père, la soeur, la fille, voilà. Et ça fait quand même aussi beaucoup de monde. Est-ce que beaucoup de réfugiés sont venus à Terrason lorsqu'il y avait des industries ou c'est déjà à l'époque le travail ? Il y avait un peu de travail, mais quand on voit parfois les métiers, c'est souvent aussi « boy » marqué « bonne », « bonne », donc « femme de ménage nourri-loger » ou des personnes aussi qui travaillent dans l'industrie parce qu'on manque de bras, on avait vu toutes les personnes, tous les jeunes hommes qui manquaient, donc effectivement, il y a du travail. Et bien entendu, beaucoup de, enfin beaucoup, un certain nombre de juifs vont être arrêtés et déportés. Voilà. Les juifs polonais, là, on a ici la galerie de les 13 juifs de la bachelerie qui ont été, alors, les hommes fusillés, les femmes, les enfants déportés. Et quand on voit, on voit ici Mata Hosen, puis mort en déportation, mort en déportation, mort en déportation, toutes ces personnes, tous ces visages, enfants de teint, etc., ils n'ont pas survécu, ils ont tous disparu. Ils ont tous disparu et ils étaient à la bachelerie, parfois, la famille Schenkel, la famille Schupac, dont on a quand même pas mal de connaissances sur eux. Voilà, ils ont tous, à quelques exceptions près, ils ont tous disparu. C'était une époque assez dramatique, quand on pense à ces personnes-là. Et ils étaient fondus dans la population terrassonnaise. Donc ça, c'est un peu le contexte, on va dire. Et là, on passe plus aux actions. Alors, les résistants, c'était quoi ? Les résistants, parfois, dès 1940, c'est des résistants qu'on appelle des résistants légaux. C'est-à-dire, ils ont leur travail, voilà, ils vivent au grand jour. On ne sait même pas qu'ils sont résistants. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Et alors, leur action, c'est quoi ? Distribuer des tracts, faire de la contre-information, organiser des réseaux, des vases, des planques. Alors, le plus... Celui qui a marqué un peu plus le terrassonnais, c'est Edmond Michelet, de Brive, qui a été un des premiers résistants, qui a fait un appel à la résistance aussi comme De Gaulle dès juin 1940, et qui a influencé donc un groupe de personnes qui ont commencé à établir des réseaux, comme le réseau Combat, à partir de 1941, dont Jean Rouby, qui était un peu le chef de ce réseau de Legos, ou Raymond Lacombe. Voilà, mais ils sont restés un peu dans l'action clandestine, tout en... Enfin, voilà, ils ne sont jamais allés dans les bois, si on peut dire. Et fin 1943, tout ça se joue... la fin... l'extrême fin de l'année 1943 et des débuts 1944, on a l'action de plusieurs personnes qui vont monter un réseau de résistance qui va devenir un maquis, proprement dit. Alors, c'est le cas du docteur Pierre Donois qui était au Lardin, qui a longtemps été légal, qui exerçait une activité en tant que médecin, et qui, par l'intermédiaire d'un ami qui était joueur de rugby, a contacté et converti à sa cause une grande figure locale qui est Georges Delors et ils ont fini par constituer le maquis Maurice Dujaric. C'est un maquis qui était donc... Maquis, ça veut dire qu'on se cache, on est dans les bois, on n'a plus une activité normale. Et ce maquis est alimenté aussi par les jeunes qui ne veulent pas partir en Allemagne. Donc, l'ESTO, justement, il a été mis en place progressivement en 1943 et beaucoup de jeunes disent non, c'est pas possible, je veux pas aller en Allemagne, donc la solution, parce que sinon, les gendarmes viennent les chercher. La solution, c'est se cacher. Donc, c'est là qu'on a commencé à constituer des maquis, des campements dans des vieilles maisons, dans la forêt, un peu tout autour de terrassons, notamment, donc, près de Beauregard de terrassons de Maki Gratcha qui a été un des premiers. Mais là aussi, on pouvait se faire repérer, donc il fallait changer de place assez fréquemment. Donc, il y avait plusieurs lieux où les installations étaient possibles avec des problèmes de ravitaillement, comme c'est des personnes qui se cachaient. Il fallait trouver des complicités pour qu'ils soient nourris en particulier. C'est là qu'on voit aussi la solidarité un peu campagnarde de nos croquants, on va dire. Sans les paysans du coin, ils ne pouvaient pas tenir. Donc, ils ont été alimentés ou autres, ou on leur a prêté des véhicules, ou on a ressorti des vieilles armes qui étaient interdites, on l'avait tout à l'heure. et c'est comme ça que petit à petit ils se sont un peu armés et ils ont commencé à pouvoir agir. Alors ça, c'est un des maquis, Maurice Dujard, du nom d'un conseiller général. Un conseiller général. C'est un maquis qui va être affilié à ce qu'on appelle l'AS, l'armée secrète. qui est issu à fusion de plusieurs mouvements de résistants. Un autre mouvement qui est très différent, c'est celui qu'on appelle FTP, Frontierreur Partisan Français. C'est un mouvement de tendance communiste. Et les communistes, surtout après l'invasion de l'URSS par la Wehrmacht pendant l'été 1941, les communistes ont presque le devoir de rentrer en résistance. Alors qu'avant, ils étaient plutôt attentistes, suisses, au pacte germano-soviétique, en particulier le 1939. et les maquis FTPF, qui drainent un peu tous les communistes qui étaient aussi un peu dans la clandestinité, parce qu'on ne pouvait pas, je l'ai dit tout à l'heure, avoir d'activité syndicale ou politique de cette tendance-là. Donc, là aussi, ils vont commencer à fonder à fonder des maquis, à recueillir des jeunes réfractaires du STO. Et la différence entre l'AS, qui n'est pas communiste du tout, et les FTP, qui sont communistes, c'est aussi que l'AS prépare le combat pour le jour où les alliés vont débarquer, tandis que les FTP veulent le combat tout de suite, la révolution, le combat tout de suite. On a ici une carte des différents maquis qui se constituent et on voit que ça se superpose un peu entre les emplacements où se cachent les maquisards de l'AS et où se cachent les maquisards FTP commandés par Roger Ranoux, donc une grande figure locale, terrassonnée de naissance, qui avait commencé à résister en Corrèze et qui a reflué en décembre 1943 dans le terrassonnée. On voit sur cette carte que le maquis est très actif parce qu'il y en a plusieurs maquis en même temps. Oui, il y a plus au sud un autre maquis, Jacou, du côté de Tononnet c'est le maquis Roger, et puis là on a une interpénétration en disant entre le maquis du Jaric qui est le maquis Sampex qui est le nom donné au groupe FTP. Et souvent il y a une espèce de rivalité ou une ignorance entre les deux tendances, AS et FTP, mais à Terrason c'est assez exceptionnel, Donoa et Ranoux se sont rencontrés, ils se sont appréciés, ils collaborent, ils partagent même des armes, des parachutages, donc ça c'est aussi assez exceptionnel, ça n'est pas passé partout comme ça en Dordogne. Sur le tableau suivant, on voit les premières actions un peu un peu choc des résistants, des sabotages qui sont faits, voie ferrée, l'usine Progyle, la fameuse Croix-de-Lorraine sur le pont de Terrason qui est peinte au goudron, donc il n'y a pas pu s'effacer, il n'y a rien eu à faire, il y a resté des années en place, des publications de journaux, mais ça c'est qu'on avait dit c'était plutôt le travail des légaux, et aussi des des réquisitions, des organisations qui commencent à se structurer, là ici on a les emplacements qu'on a reconstitués des différents maquis, voilà, dont les objectifs étaient déjà un peu les sabotages et le harcèlement si des allemands pouvaient passer par là, plutôt qu'au TFTP on avait dit parce que l'AAS ils étaient plutôt dans l'objectif de se constituer des forces. On a aussi là un encart qui montre que par certains intermédiaires les services secrets ce qu'on appelle le SOE le service un service secret britannique celui qui organisait les parachutages a été contacté et on a deux agents secrets britanniques qui sont venus à Thérasson notamment Jacqueline Nierne qui est une qui parle les agents les agents britanniques sont sont souvent bilingues soit ils ont vécu en France soit ils sont d'origine française et donc ils sont venus à Thérasson dans un double objectif formés au maniement d'armes entraîner les personnes et organiser des parachutages et on sait qu'il y a eu deux parachutages qui ont été organisés dans le terrain saunet parachutage d'armes de nourriture d'armes matériel de pharmacie parfois de l'argent parfois des chaussures c'est un peu tout mais c'est surtout des armes donc c'est à partir de ces premiers parachutages en février 1944 que les résistants reçoivent des armes ils peuvent s'équiper parce qu'avant ils n'avaient quasiment rien ils n'avaient quasiment rien donc voilà c'est important c'est un tournant c'est à partir de février 1944 que les groupes ont des armes et les redistribuent et ils sont formés au maniement des armes ou des explosifs et autres donc là il y a une vraie montée en puissance et justement ça n'échappe pas aux autorités de Vichy et aussi de l'occupant il y a une réaction il va y avoir une réaction juste après février 1944 les armes sentent la menace à propos des autorités de Vichy on a parlé donc du chef de la milice il y a eu un épisode dramatique qu'on peut mentionner la maison de Donois a été investie par des maquisards il n'était pas là tant mieux pour lui on peut dire mais il y avait sa femme et la femme a été kidnappée enlevée et malheureusement c'est mal terminé pour elle un peu plus tard et Donois a tout pris se venger et a fait tout pour qu'il y ait une force de répression allemande qui vienne qui vienne faire le ménage voilà donc il n'est pas étranger à ce qui se passe en mars 44 donc ça c'est un des épisodes les plus dramatiques qu'a vécu le Terraçon et la Dordogne c'est l'arrivée d'une division allemande spécialement formée pour la lutte anti-terroriste parce que la Corrèze et la Dordogne notamment ça y est on sait qu'il y a beaucoup de maquis c'est une terre de résistance il y a beaucoup de maquis qui se sont organisés donc cette division est là pour effectivement pour nettoyer la région on voit sur la carte donc elle a commencé son action dans l'ouest du département le 26 mars et petit à petit elle s'est déplacée et c'est le 30 mars du 30 mars au 1er avril que les que les les troupes de la division anti-terroriste ont opéré dans notre secteur et après elles ont continué sur la Corrèze elles étaient dirigées par le général Bremer d'où le nom de la division c'était pas son nom officiel mais on la on la nomme comme ça certains disent qu'elle venait de Montauban et qu'elle avait mis pour mission de remonter jusqu'en Normandie oui elle a été formée dans la région parisienne ça c'est la d'Alstreich elle était dans la région parisienne et elle est descendue exprès dans ce secteur là pour effectivement est-ce que c'est la même division qui est allée à Tulle ensuite je crois c'est ça ? elle est passée par Tulle mais c'est pas c'est pas les pendues de Tulle ça c'est la d'Alstreich voilà on voit on voit un peu l'équipement c'est la d'Alstreich aussi c'est la d'Alstreich c'est pas la Bremer la Bremer elle s'est occupée plutôt des des maquis des résistants et autres ils étaient très bien informés parce qu'ils sont allés dans pas mal de villages et ils ont arrêté des personnes ou ils ont exécuté des personnes sciemment ils savaient qui c'était et bien sûr ils savaient aussi où il y avait des juifs et s'ils arrivaient à les attraper ils étaient même souvent pas déportés ils étaient même fusillés ce qui s'est passé à la bachelerie sauf les femmes et les enfants les hommes étaient fusillés c'était la la choix sur place on disait l'exécution s'ils trouvaient s'ils trouvaient des juifs ou des résistants c'est pareil et on voit sur le tableau suivant la chronologie de la semaine sanglante les trois jours d'horreur qu'a subi Terrasso avec effectivement les les troupes les troupes de la brémeur qui sillonnent toutes les les petites routes de la campagne qui vont dans tous les hameaux qui cherchent les résistants les juifs qui ont des indications précises qui arrêtent le secrétaire de mairie parce qu'on sait qu'il est délit résistant notamment pour les faux papiers les cartes de rationnement etc et un des leaders syndicalistes de la virgule de la virgule et Max Touraille donc ils sont arrêtés torturés et puis finalement fusillés des maisons notamment la maison de l'or du résistant ou de ruby donc ils savaient que c'était des résistants mais ruby s'était enfui de l'or aussi s'était caché mais leur maison est incendiée ainsi que d'autres maisons d'autres résistants et également le village de Tranche et de Praïssa qui sont complètement incendiés avec des morts on a retrouvé des morts par la suite dans les ruines la maison Bougouille je crois que c'est au centre de Terrasson oui c'est au centre de Terrasson comme cela aussi près de la mairie et pourquoi Tranche parce qu'il y avait eu un repas enfin une réunion des résistants assez importante les premiers gens vivaient 44 donc ils savaient qu'il s'était passé des choses et pas loin de là il y avait eu des parachutages et après ça c'est pareil ils avaient trouvé du matériel des suspens de parachutes donc les allemands savaient qu'il y avait une activité de résistance là-bas ils n'ont pas fait d'avoir la dentelle aussi ils ont brûlé les maisons et ils ont tué des personnes aussi donc ça a été vraiment un choc un choc terrible donc aujourd'hui on peut aussi encore faire ce parcours où il y a les stèles qui sont dans les oui il y a des oui là par exemple là où ont été exécutés Max Tourail et René Lascaux sur la côte de Bouillac qui monte après ça que là il y a une stèle dans tous les lieux où il y a une plaque dans tous les lieux il y a des morts surtout il y a une plaque il y a une stèle qui commémore qui commémore l'exécution ou l'incendie d'une manière dramatique ils ont tiré aussi sur les rochers les rochers de Saint-Sour enfin ils ont parce qu'ils pensaient que c'était là où se cachaient les résistants il y a eu beaucoup beaucoup de destruction il y a eu aussi un jeune qui a été pendu place des martyres c'est plus loin là suite donc à cette cette action de la division de Bremer bien sûr c'est comme mettre un coup de pied à la fourbilière les résistants ont été obligés de s'enfuir se disperser il y a même des maquis qui ont été saccagés enfin des campements qui ont été saccagés donc il faut se reconstituer il faut se réorganiser ça a pris un peu de temps donc on est là on est à avril juin 1944 mais contrairement à l'effet escompté ça n'a fait que raviver les forces de la résistance tout le monde s'y est un peu mis il y a eu beaucoup de recrutements beaucoup de légos qui sont passés dans les maquis aussi puisque maintenant on n'est plus à l'abri et que les forces allemandes peuvent être terribles et bien il faut être solidaires il faut résister il faut s'armer etc donc ça a fait l'effet inverse que la dissuasion après il y avait le débarquement donc avril juin il y a eu ce qui restait du maquis du jaric des forces de la résistance dont on a parlé qui se sont réorganisés qui ont recruté là on a des tableaux de recrutement et qui ont constitué ce qu'on appelle le maquillage de trèfle le deuxième bataillon parce que là on parle déjà de centaines d'hommes on passe de dizaines d'hommes à des centaines le bataillon As de Trèfle qui va agir surtout en Corrèze et qu'on va retrouver jusqu'en Charente après et sur la côte atlantique et parallèlement les FTP se réorganisent aussi et d'une manière très structurée en plusieurs bataillons dont un bataillon assez particulier de géorgiens c'est à dire que dans la division bremer était inclus des géorgiens qui venaient de géorgie qui étaient anti-soviétiques on va dire et qui et qui avaient été recrutés plus ou moins de force ou autre par la Wehrmacht qui manquait d'hommes et ces géorgiens petit à petit ont été un peu dégoûtés par ce qu'on le demande à être fait ont été abordés par les maquisards et ils ont décidé de déserter et de passer dans la résistance donc c'est pour ça que dans la résistance dans l'est de la Dordogne dans le Sarra del Terrasone on a une compagnie de géorgiens ex-Wehrmacht qui se battent du côté du côté des FTP c'est quand même assez original on va dire surprenant voilà et ça fait des forces assez importantes voilà c'est bien c'est bien c'est que cette exposition met en lumière des petits détails que l'on ignore qu'ils sont passés souciants pratiquement la DG en région d'Ordogne voilà oui dans la résistance après avoir été dans les forces de répression donc c'est comme à Paris qui se rencontrées au Panthéon j'ai perdu le nom les Chalak ah non les Manoukians les Arméniens voilà on s'y attend pas on aurait pu croire que c'était des Français durs et durs non là c'est encore plus particulier parce qu'ils étaient déjà dans les forces allemandes les Manoukians ils ont été résistants dès le départ c'est pas pareil mais là bon effectivement c'est peut-être pas très connu et ça c'est aussi un événement important il faut en prendre conscience donc le 6 juin il y a le débarquement donc la nouvelle va vite et ça donne des forces sur la résistance c'est le moment où tout le monde décide d'agir l'AS les FTP qui vont un peu fusionner dans ce qu'on appelle les FFI et eh bien il libère il libère la région c'est-à-dire que on a quelques dates à Montignac les résistants prennent la ville s'installent à la mairie etc. à Terasson pareil c'est le groupe de Ranoux qui s'installe dans la ville ouvertement ça y est la ville libérée on proclame la quatrième république on a l'impression que c'est fini que c'est la fin de la guerre c'est voilà normalement si tout s'était passé comme ils espéraient le 7-8 juin ça y est la Dordogne était libérée Terasson était libérée mais malheureusement personne ne pouvait se douter de ce qui allait se passer c'est-à-dire la remontée d'une division blindée entière allemande vers le front de Normandie qui était justement dans la région de Montauban et depuis Montauban cette division elle est passée en Corrèze et en Dordogne et en Haute-Vienne donc là les allemands on les a revus donc après deux jours de l'IS avec des comités de libération ça y est on est libérés les résistants contrôlent tout et bien manque de chance ça va être le contraire qui va se passer à partir du 8, 9, 10 11 juin 1944 donc c'est le tableau suivant c'est donc le passage de la fameuse deuxième division blé DSS dite Das Reich qui suit plusieurs itinéraires elle est rentrée dans le département du côté de Gros-le-Jacques Carsac mais après elle a bifurqué vers Sillac vers Sillac et elle remonte vers Brive vers Brive et même peut-être Limoges ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas prendre la voie ferrée parce qu'elle est sabotée il y a eu des tunnels qui ont été explosés donc la solution pour cette division blindée surtout pour les chars lourds c'est de passer par Terrasso pour atteindre Périgueux où il y a une gare et des ateliers ferroviaires importants et là la voie ferrée est encore opérationnelle mais la voie ferrée est aussi Brive Terrasso et aussi Saboté donc ils ont que la solution de la voie routière pour après embarquer par train jusqu'en Normandie on voit que ils sont super équipés DASRAJ voilà donc c'est ce qu'on a voulu montrer de concrétiser la DASRAJ a été organisée en plusieurs régiments le régiment en question qui est arrivé en première atération c'est le régiment der Führer et surtout un bataillon d'artillerie mais d'artillerie automoteur donc c'est ce qui est arrivé plus des forces de Felt-Gendarmerie c'est-à-dire des compagnies de circulation ou quelques aussi ce qu'on appelle l'infanterie divisionnaire donc des camions et des soldats qui appuient donc ce bataillon d'artillerie et donc en juin 1944 ils arrivent depuis depuis Brive il y a déjà un échauffouré à à à la ferme de Montplaisir là où il y a une pépinière actuellement là le groupe un groupe de Montignac a voulu barrer la route mais barrer la route ça suffit pas les allemands ont juste se sont juste arrêtés ont essayé de voir s'il n'y avait pas un autre chemin non donc ils ont fait venir des obusiers et puis ils ont tiré dans le tas il n'y a pas eu de mort là mais la route a été vite dégagée après ça se passe ça c'est une carte de l'époque aussi ça se passe au Moulin Rouge et juste à l'entrée de Terrason là il y a un autre barrage et les allemands ne font pas l'entête dans l'entête il y a des half-track c'est ce genre d'engin à mi-cheniller mi-rou qui tire à la mitrailleuse il y a déjà il y a une personne qui se fait un habitant qui se fait tuer et il y a des coups de canon donc pour les résistants c'est impossible de tenir le barrage donc ils décident de se disperser même de s'enfuir dans la haute ville de Terrason parce qu'ils étaient armés jusqu'au nord voilà ils étaient armés donc on voit tous ces engins plus un train blindé qui avance lentement qui essaie de circuler malgré les sabotages qu'il y a eu sur la voie ferrée et alors c'est là que ça a été aussi un peu le carnage sur la sur la route sur les quais sur la mairie là on voit tous les impacts qui sont marqués sur la carte où ce sont des destructions opérées par les par les canons de ce groupe blindé donc ils tirent sur la mairie ce qui est incendié sur d'autres maisons ils tirent à la mitrailleuse il y a aussi des victimes voilà et comme il y avait eu des tentatives justement de barrage plus les allemands sentent que c'est difficile plus ils s'énervent plus ils sont virulents et là il y a un épisode assez dramatique aussi c'est le point culminant de l'horreur ces forces d'astrage qui sont présentes surtout l'officier en question décide de faire rassembler toute la population de la ville sur la place la place dite des martyrs maintenant c'est ici toute la population de la ville et on sait ce qui s'est passé au Radour donc pendant quelques le temps que la population se rassemble obligatoirement sinon c'était tir à vue et pendant aussi qu'il y a des incendies un peu partout donc la population est rassemblée et on ne sait pas ce qui va se passer on ne sait pas ce qui va se passer et là je connais la date c'est le 9 juin je crois 44 non ? oui 10 juin 10 juin 44 et on ne sait pas ce qui s'est passé et on ne sait pas ce qui aurait pu se passer ça aurait pu être terrible comme et finalement par tractation l'officier qui commande les troupes allemandes décident décident d'épargner la population qui est autorisée à éteindre les incendies etc sauf un jeune résistant qui a été capturé qui est pendu au balcon qui est pendu au balcon de la maison qui était sur un autre panneau devant tout le monde donc c'est un peu l'horreur pour faire un exemple et voilà en plus les allemands vont rester pendant la nuit là ils vont camper jusqu'à la galib un peu plus loin et reprendre leur progression le lendemain au lardin où il va y avoir aussi un carnage et encore un peu plus loin à la bachelrie et à Azra et à Tenon et à Fossmag et à chaque fois qu'il y a des résistants ou qu'ils sentent qu'il y a des choses un peu louches ils tirent ils tirent et en même temps qu'en sens inverse pour déblayer la route ils ont fait appel à un autre régiment qui vient d'une division du côté de la Gironde et qui là aussi tire à vue sur tout ce qui paraît menaçant et ça a fait pas mal de victimes et le lendemain 11 juin on a vu défiler à Terrasso deux escadrons deux régiments blindés deux chars lourds des chars des chars panzer il paraît que la route tremblait la route tremblait c'était très très impressionnant et puis en plus les chefs de chars ils avaient le buste sorti des chars c'était il paraissait invincible c'était la force la d'Azra c'est 15 000 hommes une centaine de chars qui sont enfin oui une centaine de chars qui sont passés c'était ça a marqué les esprits bien sûr voilà ça a été le deuxième moment dramatique qu'a vécu Terrasso et puis en Dordogne il n'y a pas tellement d'équivalent c'est surtout sur ce texte que je disais de la 89 où se sont passés tous ces événements on voit bien sur cette carte on voit les impacts oui on dit la d'Azra c'est un parcours de feu et de sang oui et puis Terrasso était sur la trajectoire il y a bien Raufignac qui était un peu à l'extérieur et qui a été touché oh mais Raufignac en fin de compte c'était la Bremer c'était en mars 44 non la d'Azra elle n'a fait que passer mais elle est passée en force et d'une manière assez assez dramatique pour les habitants et donc là on a essayé de reconstituer parce que c'est toujours bien de visualiser géographiquement toutes les stèles que l'on peut voir encore toutes les stèles qui sont sur le terrain qui commémore des exactions des exécutions et à chaque fois il y a des victimes il y a les noms etc donc on peut voir qu'il y a une trentaine de stèles dans le terrassonnet beaucoup dans le terrasson même et puis ça va jusqu'à Villac Pérignac Sarabier Colis la Bachelerie ce panneau intéresse parce qu'on visualise un peu toute l'étendue des exactions et on les localise par rapport à chez soi et autres et on raconte comment s'est passé le drame voilà on résume un peu comment s'est passé le drame qui a été tué dans quelles circonstances enfin le dernier dernier panneau la libération de terrasson alors j'avais dit tout à l'heure le moment on y a cru c'est 7, 8 juin 44 où ça avait l'air d'être d'être un peu fini que ça y est et bien on a vu que c'était le contraire qui était arrivé et après après le passage de la Dastreich il y a quand même encore quelques quelques passages donc 14 juin 18 juin 22 juin on voit des groupes des groupes allemands qui passent sur la route personne n'ose bouger parce que tout le monde est traumatisé par ce qui s'est passé avec la Dastreich on a aussi un groupe spécialisé dans la répression aussi le groupe Wilde qui remonte par le Sarladais Montignac et qui vient jusqu'à Terrasson faire un peu le ménage même si c'était même si les allemands étaient aux abois même si ça apparaissait foutu ils s'acharnaient ils ont tenu jusqu'au bout ils ont envoyé des forces de répression même en juin en juin juillet 44 alors que les forces alliées commencent à remporter des succès en Normandie il y a eu le débarquement oui mais voilà mais le débarquement les alliés ont mis un moment à réussir à établir leur tête de pont et à percer donc ce n'est qu'en en août 44 que que ça se joue et dernière incursion allemande 8 9 août 44 où des forces de Périgueux tentent d'arriver jusqu'à Brive pour aider la garnison de Brive qui commence à être encerclée et là ils ont les allemands ont les pires difficultés à arriver jusqu'à jusqu'à Brive et ils se sont fait accrocher à la Galibe et à Terrasso là le rapport de force est complètement inversé les allemands n'ont pas du tout le dessus et voilà c'est la dernière fois qu'on va en voir dans le secteur 8 9 août mais on ne sait toujours pas ce qui peut ce qui peut arriver la date importante c'est le 15 août quand la garnison quand Brive tombe aux mains de la résistance et quelques jours plus tard quand Périgueux est évacué par les forces allemandes qui ne remontent pas au contraire qui vont qui refluent vers Bordeaux et les poches de l'Atlantique Royan La Rochelle etc Royan La Rochelle le Médoc c'est des poches allemandes qui vont tenir jusqu'au printemps 45 et beaucoup de résistants terrasonnaient une fois que la Dordogne a été libérée comme le Vattenoise de Trèfle vont aller combattre à La Rochelle à Royan etc donc la guerre n'est pas finie pour les résistants beaucoup ont continué le combat mais ailleurs qu'en Dordogne jusqu'en 45 et beaucoup aussi sont passés dans l'armée qui a été reconstituée donc dans la première armée française de résistants Maquisar FFI ils sont devenus soldats dans la nouvelle armée française qui s'est reconstituée à partir du 10 août 44 quand l'armée de la de Tassini a débarqué en Provence et a remonté donc donc septembre 44 il n'y a plus d'Allemands du tout et c'est là que on commence premièrement à régler ses comptes donc on va passer il y a des règlements de comptes un peu pas forcément judiciaires mais on organise des procès on arrête des collaborateurs et surtout on constitue des comités municipaux qui vont former l'ossature de la nouvelle municipalité puisque les maires qui avaient été nommés par Vichy là c'est terminé donc c'est là qu'on voit une nouvelle génération politique qui s'installe en septembre 44 avec notamment Jean Rouby etc on retrouve des personnes issues des forces politiques qui avaient été mis entre parenthèses pendant la guerre et surtout les résistants qui vont prendre en charge la municipalité de Terrasson donc là c'est septembre septembre 44 en attendant les élections de 45 les élections les vraies élections municipales de 45 où les femmes vont pouvoir voter et autres donc un grand changement mais comme on disait en fin de compte l'année essentielle surtout pour Terrasson c'est 44 elle disait vraiment qu'il faut froid dans le dos tout ça donc cette exposition le but de cette exposition c'est que ça ne revienne jamais que ça ne revienne jamais on peut dire on est toujours surpris par exemple qui aurait pu croire qu'une armée allemande soit en Dordogne la Dordogne elle n'avait jamais connu ça peut-être depuis la guerre de religion qui aurait pu croire ça et puis le conflit ukrainien il a surpris tout le monde donc on ne sait jamais ce qu'il peut se passer l'histoire peut avoir des tournements imprévus et dramatiques c'est pour ça que ça doit un peu nous servir d'exemple et c'est pour ça aussi que l'exposition en fait émerger tous ses souvenirs mais alerte aussi sur on ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans quelles circonstances ou sous quelle forme ou autre il y a une histoire de s'engager voilà d'une manière civique ou dans la mémoire ou autre bravo donc à vous René Durins et bravo à l'Anacre pour cette belle exposition voilà parce que c'est collectif on va dire aussi même si j'ai mis en page et écrit pas mal de choses c'est collectif tout le monde s'y a mis un peu voilà merci à vous